et voilà on peut démarrer l'épisode 2 vu que l'intro est terminée et j'ai regardé en fait on a passé à peu près 30 minutes ça va encore j'aurais cru que c'était pire ah puis le bateau d'ailleurs est reparti j'ai jamais fait attention à ça alors on va commencer par parler à un stealth oui je crois que c'est un neb qui se balade de gauche à droite et vous allez voir il va nous donner une petite quête vous venez de débarquer de ce navire il est étrange de voir arriver un bateau à cette heure de la journée j'espère que les impérios vous ont bien traité ils ont pris mon anneau donc comme dit je sais pas si je vais m'ouvrir tous les textes comme ça parce qu'il y en a parfois beaucoup 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 et ça peut être vite saturant donc je vais peut-être plus vous faire des résumés en lisant déjà d'abord moi et puis vous lisant l'essentiel donc oui j'ai perdu mon anneau les gardes me l'ont pris ils m'ont secoué comme un pruneau c'était un anneau de guérison orné d'une inscription un bijou qui venait de ma famille donc très précieux est ce que vous ne l'auriez pas vu des fois non je regrette n'ai pas vu d'anneau ici je les trouvais tiens prend le voleuse est ce qu'elle va rendre un anneau est ce qu'il se gaillent à la rue non je n'ai rien trouvé en bas mince alors il voit le voyez dites le moi s'agit d'un anneau de guérison orné oui bah tu viens de me le dire je sais qu'il se trouve quelque part dans le coin et si je clique sur l'anneau ah je peux enchaîner la quête non je le gardais en plus c'est très utile par contre je vais peut-être me dire les dernières rumeurs du coin je viens juste d'arriver donc je connais pas forcément ici quand on dirait qu'il y avait des problèmes à fort molène ah bon vous n'avez jamais entendu parler de sport bah je débarque là comment tu veux que je fasse il est situé sur une île en solstaine ah oui mais là je t'arrête tout de suite solstaine c'est une extension de niveau 40 je crois non 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 je n'ai pas eu du titre par contre je veux bien savoir c'est quoi solstaine pour mon personnel lors c'est l'île gelée au nord ça m'a l'air horrible si vous cherchez un moyen d'y aller vous devez chercher à cool d'accord votre journal a été un jour donc ça nous a donné ça histoire personnelle ouais c'est quoi ton histoire à toi et qui d'abord je suis faire golf un personnage du peuple un branle-couille qui traîne comme ça ouais t'es un robin en fait c'est pour ça que t'as perdu ton anneau ouais bah je le garde ton anneau hein t'inquiète on t'a retrouvé un fallait pas être lié alors ensuite est-ce que tu connais des endroits spécifiques des fois il n'y a pas grand chose ici il ya l'auberge d'aril le bureau des thaises fait du recensement autrement dit les gardes du côte ouais les mecs qui m'ont volé mon anneau et un phare darwan et un phare les reines possèdent d'une ligne des sachets des marines d'accord oui donc ok est-ce que quoi ton boulot je fais ce qui doit être fait ouais t'es un branle-couille ouais sur la cuisine le ménage ouais 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 toi tu es juste là à traîner dehors et à rien faire de tes journées à chercher un putain d'anneau voilà c'est un sac titère petit secret oulalalala vous avez l'intention de vous rendre en shéogorad en molag amour ou par delà le rempart en tangible vous devez comprendre que c'est la peste cette malie transforme humain et créatures normales en monstres difformés vous êtes pas trompé de jeu parce que ça ça me fait penser à un cotor dans les bas fonds de taris enfin si vous compadrez ces créatures est aussi de contacter de contracter la peste il ya peu de temps que ça se produise mais si vous l'attrapez c'est fichu à ma connaissance il n'existe aucun remède bah bravo c'est déjà atterri moi ce que tu connais harine l'admer ouais elle on va lui parler à l'auberge d'harine ok service ici vous trouverez le jute et le couvert quelques articles acheté à l'auberge également là que vous pouvez rencontrer des gens susceptibles de vous entraîner j'ai bien sûr qu'il n'y a pas grand chose d'autre ici c'est juste un bled quoi très bien on a parlé à lui on va faire une piste de garde même si on n'a pas fait grand chose du tout alors voyons voir non c'est pas ça que je voulais c'est pas ce que je voulais faire c'est pas ce que je voulais faire une pierre est un vase genre j'ai pris ça au four au four au four au four voilà du coup non je vais la lire Iscrar et Ganyel d'accord on va essayer de trouver ces personnes je vous écoute mais je n'ai pas parlé à toi on va aller vous faire voir mon temps est précieux alors faites vite qu'est ce que tu nous à nous dire toi des fois que ainsi briller à la bonne et d'arriver je n'ai pas dit mon nom et tu le fasses pas je regarde s'il dit les mêmes choses du coup ouais c'est les mêmes dialogues à un petit conseil vous cherchez une armure correcte à de meilleures armes je vais vous dire beaucoup de gens possèdent dans les environs donc on va je n'ai pas volé les gens je vous prendrai toujours aux travaux forcés si vous trouvez une belle armure et de bonnes armes dans la loi personne ne vous approchera de leur prendre d'accord euh du coup d'accord ouais il n'a pas vraiment d'histoire non plus percée j'aurais bien aimé un petit mode qui me permettrait de savoir les personnages qu'ils ont obtient les lourdes la sauvegarde rapide des quêtes importantes et d'autres qui servent à rien quoi mais bon c'est le risque d'un vieux jeu comme Morrowind ah par contre les bruits de fond sont vraiment à ce moment je trouve à force mais ça c'est avec Morrowind overhaul ça rajoute plein de bruits de fond partout allons au phare je sais pas ce qu'on y fait mais allons-y par contre il faudrait que je commence à monter mes skills en vol donc ça c'est pour sneak j'ai pas l'impression que je suis baissée ouais c'est bon oula c'est une démarche taille vert vedrano d'accord je vois à peu près comment ça fonctionne quand il y a des personnages du coup il y a vraiment pas besoin d'essayer toutes les lignes de dialogue à chaque fois on voit à peu près venir comment ça fonctionne elle est où ce phare quand même personne hop là je m'en fous je prends il est moi et ça sert à rien en gros je tourne en rond pour l'instant c'est vraiment joli hein merci Morrowind overhaul ok on va essayer d'aller dans cette auberge vas-y il est resté là c'est pas mal ça c'est la maison des gens regarde la nuit on pourrait essayer de les crocheter pour voir ce que ça peut rapporter ah 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 est-ce que c'est elle vous avez quelque chose à midi ? peut-être ah ah me donne une quête vous avez l'air de savoir vous défendre ouais enfin vite fait hein je viens juste de sortir d'un bateau je vais passer peut-être deux semaines au fond de cale enfin même plus ça se trouve un des mois ça se trouve ne réglez pas le compte contrebandier qu'opère dans le secteur de la caverne d'Adam Sartus ah ces gardes regardez là ils sont là à rien faire de leur journée à se branler les couilles pendant que nous on a des bandits sur les bras ok bah j'aurais bien aimé savoir où c'était mais bon d'accord ça me renvoie tout sur Adrien du coup est-ce que ça l'ajouté le lieu à la queue des fois euh non 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 bon c'est pas grave une drêle euh non ça me dit rien ouais allons à l'auberge ah il y a le feu du soleil c'est joli j'espère que la musique n'est pas trop forte et que tout était bien équilibré pour l'instant et au pire vous me redirez ça voilà alors toi tu vends ça oui oui ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas euh non elle vend pas de trucs euh j'aurais cru j'aurais cru et toi ? je suppose que j'ai le devoir d'aider ceux que la nature a moins gâtés que moi ouais comment tu me parles toi bonjour avant votre allure je pense qu'un nécessaire de posture vous intéresserait bah oui vous êtes un peon héhéhé par contre si vous entendez des bruits de fond c'est des bruits d'ambiance qui ont été ajoutés avec Morwin d'Overall pour donner un petit côté réaliste dans les auberges et il y a vraiment des voies de renom ah c'est pas mal ça ça permet d'adapter pour notre race d'accord facilement il m'en donne un euh qu'est-ce que tu vends du coup ? j'ai combien de pièces du coup ? 87 pièces je pense que je peux les essayer avant de les acheter ? non peut-être ? ah je peux pas les essayer mais je vais les essayer moi non ? euh d'accord en gros tu as un je l'ai acheté en premier lieu bon faut qu'il en soit j'ai sûrement y acheté ça ou deux ouais je vais y acheter ça ah j'ai oublié de négocier ah j'ai oublié de négocier enfin hop voilà oh c'est pas mal même si une robe pour une voleuse c'est pas top 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 mais oh la la les voix de renom quoi ça ça doit être un mercenaire ah voilà Iskra reste chercher toi j'ai besoin de toi pour une quête il me semble que vous aurez bien besoin d'un ami vous qui n'êtes pas d'ici peut-être puis-je être cette amie j'aimerais que vous acceptiez de m'aider à aller chercher de l'or oh de l'or les montagnes et d'or et j'ai trouvé une note à propos de toi tu peux m'en dire plus ? oh encore cette grande ciel j'ai déjà dit mille fois que je n'accepterais pas son petit pari il disait avoir l'oeil sur l'anneau de fergotte j'ai l'idée d'aller prendre bien sûr vous savez qu'il ne le trouverait pas mais je ne l'empêcherais pas je ne l'empêcherais pas pour autant de tenter d'accord l'anneau ça l'a paralysé oh comment j'aimerais trop prendre ma revanche déjà c'est qui ce Gantz Miguel ? ce sale tricheur imbue de lui-même oh comme je le hais j'aimerais tant prendre ma putain de revanche alors Briala êtes-vous par temps je me récompenserais généreusement bien entendu je vous aiderais à vous venger de Gagnel ouais ça m'intéresse excellent et j'ai le plan parfait prenez ceci une lettre très embarrassing le nom de sa mère enfin pas vraiment c'est moi qui l'écrit c'est mon plan machimélique ah 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 lol mais les gardes ne le savent pas maintenant il faut que vous alliez placer cette lettre dans le coffre près de l'endroit où vous avez trouvé la note ça me paraît légit allons faire ça euh peut-être que je vais parler avant tout le monde histoire d'avoir plusieurs quêtes au lieu de faire aller-retour 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 raffole dans le ventre waouh il veut se battre ainsi Briala vous venez d'arriver en sucée d'anine je suis raffole le ventard je fais du bricol d'ici de là ouais tu fous rien en fait vous foutez rien dans cette ville euh je vais faire une petite f5 avant de lire ça parce que si je la si je la vole ils vont me dire halte oh voilà laverne d'aril port de sué d'anine voilà j'ai un petit ok crois je coupe ça héhé session générale des magistrats de la maison allemande pour la ville de Balmora la session allemande waouh ça a pas l'air intéressant ah c'est un genre un contrat et ça traîne comme ça sur le bureau mais c'est vraiment des bras le couille ouais il y a trop de texte euh je vous laisse lire hein je vais pas lire tout ce qu'on ah oui c'est pas vraiment un contrat c'est la charte de l'auberge ouais de toute façon ouais les heures de prière on en est déjà là j'ai rien dire j'ai rien dire j'ai rien dire j'ai rien de dire alerte rouge d'accord ouais c'est les clauses du contrat quoi conversation de nature criminelle dans ce... d'accord d'accord et pour ça il devra afficher sa licence bien en vue dans sa grande salle afin que chacun puisse consulter à tout moment les articles il a promis d'honorer signé le grand maître Vellanda O'Vani le maître Nevena Uless maître Drame Bero waouh y'a du monde et maîtrisine demi troll voilà donc toi c'est un personnage important à qui parler il y a un étage encore ouais non ça c'est la chambre alors toi qu'est-ce que tu me veux ouais d'accord qui me sert à rien non plus et toi un petit conseil ouais non il sert à rien par contre elle va avoir sûrement des choses intéressantes donc on va s'asseoir si on peut on peut faire du RP à ce point là il y avait quoi dire mais ne me faites pas trop attendre on peut pas m'asseoir qu'est-ce que tu veux ? vous ne dérangez pas je me présente Elon écrier vous souhaitez vous rendre quelque part quelle destination vous intéresse ? Pelagial ? Balmorat ? Caldera ? Cœur d'Ebène ? ou bien la capitale vivec ? euh... Pelagial Pelagial est un village ayant nouvellement reçu sa charte impériale d'accord ils sont tous sur charte impériale c'est pour ça le petit contrat de licence c'est de la légion impériale d'accord c'est sur la route qui relie vivec à Balmorat on est l'est de la région des îles Ascadienne fort Pelagial qui est la garnison locale de la légion impériale l'égion impériale on va le faire aussi même si on est voleuse et tout et que c'est pas très... ça peut être prestige d'être dans l'égion impériale pour le salaire pour le fait d'avoir accès à des lieux intéressants ça peut être une bonne couverture en même temps donc ouais on fera sûrement ça tous ces clichés de direct faire l'île des évoleurs des assassins c'est bien de... de faire quelque chose qui n'est pas prévu à la base et donc ouais c'est un bon plan la garnison, ça reste à côté mais on dit que là sont construites dans le style impérial à un tel point que ils seraient plus à la place dans l'ouest de l'empire qu'en Morwin ouais je vois ce qu'elle veut dire ouais c'est que les impériaux ils s'entraînent complètement annexés Morrowind Balmorra j'en ai déjà entendu parler je peux m'en dire plus du coup c'est le siège régional de la maison à l'eau très bon à savoir donc c'est là où on fait les abus mais de toute façon on a les trois factions d'accord Caldera Caldera est une fille aéreuse euh non mais je l'ai déjà dit ah non c'est comme Pélagial elle aussi elle a reçu sa charte récemment ils ont une compagnie minière Cœur d'Ebène une fois d'exploitation dix ans démonite d'accord et Cœur d'Ebène se trouve au sud au bout de la route venant de Pélagial sur la côte ouest de la rade de la rive quoi qui accueille la cité de Vivek Cœur d'Ebène est le siège du gouvernement impérial pour la région de Verdunsel la compagnie de l'Empire oriental se siège elle aussi à Cœur d'Ebène donc c'est une ville portuaire en fait j'ai l'impression et Vivek se trouve la cité donc capitale se trouve au sud de Pélagès c'est la plus grande localité de Verdunsel et l'une des plus grandes villes de la partie orientale de l'Empire complètement entourée d'eau elle s'est restée au milieu de la baie de Norvahine elle est constituée d'immenses bâtiments appelés canton le grand sanctuaire est le palais de Vivek lui-même Vivek qui est une sorte de divinité des centaines de pèlerins des étrangers d'un sanctuaire dix mois en plus du coup sur Verdunsel carrément en fait la région de Verdunsel comprend l'île du même nom dominée par le volcan géant qui est le mont Icarlate et séparée du confinement par la mer intérieure il y a beaucoup de l'or la mer intérieure la mer intérieure est totalement comprise dans les aaaaah est totalement comprise dans les thermorowinds c'est celle qui entoure l'île de Vardunfels d'accord et l'océan d'Adomé l'océan d'Adomé entoure totalement Tamriel le continent d'Akawir il se trouve de l'autre côté loin l'est celui d'Atomora étant pour sa part au nord par delà la mer fantôme la mer séparante Tamriel du continent d'Atomora au nord s'appelle mer fantôme ouah attends c'est rien en fait tu me dis pas grand chose c'est pas grave alors euh dernière rumeur ça peut être utile savez-vous que les argoniens d'Alanagor sont infirmés qu'une nouvelle épidémie faisait race sur l'île j'espère que ça n'atteindra pas Vardunfels ça ça doit être en mode Elnagor vous ne saviez pas il s'agit d'une île au sud-est de Vardunfels un bateau s'y rend depuis tel Branora au sud-est donc euh ouais bah après si je notais mon truc une nouvelle épidémie genre je ne sais pas de quoi il s'agit et je ne veux pas savoir du tout on en a déjà assez du fléau de la peste fléau ? le fléau une maladie que l'on attrape quand on se trouve à l'extérieur lorsqu'une tempête de cendres sévit elle provient du mont Icarlate et que je vous viens de dire en fait transforme l'éclaté en malheureusement sanguinaires d'accord euh je crois qu'on sait tout histoire personnelle je suis là le spécifique non euh ma mission je croyais qu'elle pouvait m'en dire plus euh mais non euh il faudrait quelque chose sur moi mouais 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 bon bah voilà on va aller faire la quête de lui du coup donc je regarde mon journal rapidement donc en ciel il faut qu'on mettre la lettre où on a récupéré l'anneau ah voilà si c'est bon donc ouais Balmora tout ça mais là pour le premier épisode on va faire sa quête on va regarder ce qu'il y a au bureau des taxes aussi et puis euh ce sera tout pour l'épisode 2 je pense il sera déjà pas mal comme introduction et du coup il fait plus nuit on va regarder ce garde bon je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dû s'en aller oh il n'y a pas d'action il n'y a pas de combat bla 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 mais ça va venir patience patience c'est une grande aventure mort Winda il faut prendre son temps pour la savourer et peut-être si j'ai une bonne connexion ce n'est vraiment 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 pas dit je ferai des lives sur le jeu par contre il faudra que je le mette en mode pénétré il faudra que je le mette en j'enlève le mode 4k parce que ça passera partout donc allons retourner au bureau alors si je me rappelle bien on arrive c'est fait comme ça porte en bois il faudra qu'on passe la nuit par contre ou alors on peut directement repasser de là c'est possible beaucoup je retourne au bateau alors où j'ai trouvé la note c'était ici et normalement il me dit qu'il y a un copre c'est celui-ci je leur dis à je suis nécessaire de grosse clage du coup on va utiliser le sort je me rappelle des touches Contrôle Préparer sort R Sort suivant Égal Ouais je sais pas Regardez quand même La magie Comment on lance son dos Une fois par jour seulement Alors comment on fait Ça je sais plus du tout Et bah là je suis embêtée Parce que je me rappelle pas comment on fait Utiliser souris 0 Préparer un sort R Préparer arbre Et le sort ça l'utilise pas j'ai l'impression C'est pas assez C'est pas des taux Ouais bah écoutez Je verrai ça Qu'on Préparer L'épisode 3 Je regarderai sur internet On va aller acheter Des crochets C'est bien une lune de chance Oh peut-être pas quand même Alors est-ce que tu veux en décrocher Ouais il en va en 5 Voilà J'aurais pu négocier Mais bon Si je négocie C'est que j'utilise un peu d'argent Donc ça m'arrange point Hop Du coup c'est bon Et je crois qu'ils ont ajouté aussi des musiques Parce qu'il y en avait pas assez Dans le jeu de base Mais sont mes crochets Je les ai pas achetés Ah Qu'est-ce que je fais Donc Ça Je veux Ouais J'ai pas de sous Donne-moi en deux alors Non ça passe toujours pas Hop J'ai combien J'ai 80 J'ai largement assez Waouh Ah oui c'est si cher que ça Eh ben J'ai pas intérêt de le casser On va faire une sauvegarde Parce que Vu le prix que ça coûte Et qu'on démarre le jeu C'est très ennuyant Bonjour Je ne sais pas Si je peux vous aider Mais Je vais essayer Ah non mais ton anneus Il le reverra jamais C'est même pas la peine D'y songer Faut que tu me diras Ça se trouve Il me donnerait des sous Ouais on va les redonner en fait Parce que ça se trouve Ça va pas Il va nous donner des sous Alors comment ça marche le croustage Est-ce qu'il faut s'équiper du crochet On n'est plus qu'un Oh putain je l'ai utilisé déjà On va peut-être l'équiper Ah ouais c'est pas mal C'est plus réaliste Ah ça va Ça me rembourse mes sous Du coup Ah on n'a pas lu la lettre Ça peut être drôle Euh la lettre Alors mon petit gant de scie Je sais que je ne t'ai pas écrit Je sais que je ne t'ai écrit hier Mais je m'en Ah je ne vais pas te lire Une fois Wouah C'est très chel C'est marrant Je te rappelle que tu dois changer tes sous-vêtements Sans que je sois derrière toi Pour te super buser correctement Ah j'espère que tu manges bien aussi Je ne pense pas que tu me couliras Comment tu étais devenu gros Lors de ce voyage de grand ping Oh oui T'es t'es ron Il y a tant de nez C'est un darlite Non comme il s'appelle Oh je ne sais plus Bah le gros là Donc oui il s'agit de Daru Dans Tenged Voilà Alors donc on a noté sur cette lettre Désolée C'est pour moi que je l'aime plus tôt Mais ce n'est pas vraiment impossible J'espère que tu ne peux pas trop mal mêler par ces gens qui sont avec toi Amoricalin Maman Ça va c'est pas encore trop du trash talk Il a sûrement bien émuté Alors donc on va prendre la lettre Par contre on va prendre les sous Parce qu'il n'y a pas de raison Voilà On referme le coffre Ni vu ni connu Et voilà Du coup on va voir Ce que ça donne là-bas Dis donc vous êtes sourds Ça fait du bruit quand même de crocheter Que voulez-vous ? Je vais voir Ah voilà Souhaitez-vous rejoindre le bureau des taxes Ouais ça m'intéresse Vous êtes vraiment sûr Parce qu'une fois que vous avez rejoint Daru Vous êtes coincé ici hein Ouais ouais Bienvenue au bureau des taxes Vous recevez un salaire mensuel Oh oui de l'argent Et quelques bonus Si vous avez accomplissez beaucoup Beaucoup, 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 beaucoup de tâches Ce journal a été mis à jour D'accord Euh tu me donnes une mission du coup ? Vous n'êtes pas encore un percepteur Vous ne pouvez pas encore accomplir de mission Par contre vous pouvez faire des petits boulots Euh ouais je ne crois pas Voici votre premier bouillon Alors voici votre premier boulot Allez remettre cette lettre à Albesius Koulian L'officier des taxes de Pelagial D'accord on a déjà ça et ça Et pour l'instant on va finir la première quête Mais c'est sympa les petites quêtes comme ça Même si c'est du Enfin au point A et au point B Et puis voilà Donc on a une lettre à remettre Est-ce que je peux relire cette lettre ? Après tout Je vois bien ici Je devrais bientôt demander à un percepteur de collecter les taxes D'accord c'est une lettre random Je vous écoute Enfin Qui n'a pas été écrit de façon random Mais qui n'est pas intéressante Et voilà il fait nuit Du coup on voit quand même bien la nuit Après on est dans le village On est pas dehors C'est assez bien éclairé quand même On va juste faire un tout petit combat Juste après histoire de De vous donner un petit peu d'action Vraiment les jeux par contre Mais ça va vraiment démarrer à l'épisode 3 Même là déjà ça commence à démarrer Du coup je parle à lui Je l'ai fait ta lettre Ça y est Non mais ta quête C'est bon je l'ai fait là Ah bah je retourne en fait La quête n'a pas l'air d'avoir été prise en compte C'est très ennuyant quand même Je trouve qu'elle m'a coûté un crochet Quand même Donc Ah je voulais prendre la quête Car je fais de l'or aussi Ah il y a la lettre En plus il m'a bien parlé d'une étagère Ça je l'avais trouvé ici Avec le couteau Non mais c'est vraiment ici Du coup la quête ne marche pas Ouais il y a un petit souci Bah je vais rester en off Parce que la quête je l'ai bien faite Vous voyez Elle est dedans Après je vais laisser le coffre ouvert Comme ça peut-être que Ça changera quelque chose Parlez Puisse le vent vous pousser de l'avant Ah ouais mais Ouais bah c'est vrai Je verrai ça Sur le site de la confrérie Après la vidéo Alors Chercher de l'or C'est exact Vous voyez J'ai eu une sacrée déveine En jouant Oui j'ai perdu pas mal d'argent Ah oui Une sacrée Malchance Misfortune Des gens du coin Oui Oui Peut-être Ah Fargod Tiens Ah Intéressant Fargod C'est le gars A qui j'ai pardonné l'anneau Mais c'est un petit escroc Apparemment Et c'est lui Qui l'a secoué C'est pas les gardes Ouais on peut regarder ça D'accord il me dit d'aller au phare pour stalker Fargod mais là du coup la nuit elle est passée Bon on va bien voir Est-ce qu'il y a le mode time Ouais on peut attendre En mode random Parfait C'est pas tout ça Parlez Le voilà justement Fargod Est-ce que c'est légit ce qu'ils me disent de faire On va voir bien on va aller au phare Au phare cry Ouais jeûne mot à la peau Hop On charge vraiment encore une fois Là il y a le garde Ah ouais Bien fait Effectivement Du coup de là on peut le stalker Sans se faire prendre Enfin j'ai l'impression Ou alors il fait peut-être un Ah ouais non il va Il va quelque part Donc ça cachait ce cerise Voilà où il y a l'arbre Difficile à dire Donc je vais fouiller ici Et là-bas L'ennemi est ici Ici Et ici Tac 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 Ok On va sauter de là Ça va monter l'acrobat Si vous nous tuer Au choix Ouais c'était risqué Comment il marche On a notre guérison La magie J'ai pas l'impression Qu'elle fonctionne Alors faut dégainer Ouais je sais pas Ah par contre Il abîme à part moi Donc tant pis Du coup Ça serait bien où il y a l'arbre Non Il va bien savoir Comment on utilise la magie Comme ce que là C'est pas prêt Ouais Ah attendez Arbre creux Ah c'est là Waouh 300 Et voilà Mission réussie Je regarde quand même encore Préparer un sort Herbe Elle est C'est bien Ça dégage Ne Tenez Une Orqu'a Une 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 pas l'air de marcher la magie on s'envoie une autre touche j'ai essayé ça on va essayer toutes les touches ça c'est pour attendre ça c'est le journal ouais c'est pas comment marche la magie dans le jeu c'est pas grave je vais cesser non c'est pas assez long après j'ai peut-être aucun talent en magie voilà c'est fait ah j'aurais pas dû lui parler bah tant pis ça c'est toujours moqué ok bah je vais aller lire ça sur le site de la conférie et puis voilà donc un petit combat rapide même si on va faire passer la nuit c'est pas très RP mais c'est pas donc il est deux les minuit voilà attendre à peu près ça ou non on va attendre 9h ah c'est bien ça son garde voilà parfait donc j'étais premier un petit combat on va aller dans une grotte et voilà l'épisode 2 sera peut-être un petit peu plus long que prévu alors si je me souviens bien il y a une grotte pas très loin là de toute façon on va déjà partir entre les deux Balmora peut-être ici ah voilà on va aller ici déjà ah bah voilà c'est là qu'il y a des contrebandiers apparemment oulalalala ça va foutre ça va craigner la bagarre on va sûrement mourir on va essayer d'y aller en mode ouais bah c'est mort ouais vous ne m'échapperez pas ouais bah on a failli y rester du coup on va dépouiller on va prendre la clé on va prendre l'or par contre si j'ai des ennuis avec le poids je ne vais pas m'embêter 4 ça sera un mode non les moins bonnes mais c'est la bande ça je peux les équiper et le jeu vient de cracher en équipant les bots donc ce sera tout pour l'épisode 2 il va falloir faire quelques j'assistements du coup peut-être qu'il ne faut pas le mettre avec la robe et puis voilà donc voilà bisous il va falloir faire quelques j'assistements